Produire des champignons de Paris est devenu compliqué pour Bruno Zamblera, l'un des trois producteurs dans le Val d'Oise. Depuis décembre dernier, la coopérative qui le fournissait en substrat, en compost à base de fumier de cheval indispensable à la culture du champignon de Paris, n'en produit plus. Début février, la société Basé dans l'Oise, qui collabore avec les champignonières de l'Île-de-France et certaines des Hauts-de-France, a été placée en redressement judiciaire. En attendant d'être fixée sur son avenir, elle importe le substrat de Belgique qu'elle revend aux producteurs. Une aberration écologique pour ce champignonniste. Le fumier de cheval qui sert de support à la fabrication du compost pour les champignons. Il y a une grande capacité d'approvisionnement qui a chantilly, qui est l'une des plus grandes écuries de course des métropoles. Donc le camion qui part à vide de France remonte à charge avec du fumier. Donc c'est pour ainsi dire le fumier de l'Oise qui est travaillé en Belgique pour revenir ici. Mais surtout, ces allers-retours entre la France et la Belgique ont un impact sur le prix. Le substrat coûte quasiment deux fois plus cher aux producteurs. Pour l'instant, Bruno Zamblera n'a pas encore répercuté le surcoût de fabrication sur son prix de vente. Mais il craint le pire face aux pays étrangers, sévères concurrents depuis la fin des années 80. Le coût de fabrication, de production va être beaucoup plus élevé que ce que nous avions auparavant. Alors déjà qu'on était beaucoup plus cher que nos pays étrangers de la CE, tels que la Pologne ou la Hollande, maintenant on va être complètement à l'ouest. Quatrième génération de champignoniste, Bruno Zamblera est formel. Si cette exploitation familiale ne devenait plus rentable, il arrêterait la production de ses huit variétés de champignons et se consacrerait entièrement à son deuxième métier d'épanneur ou à une autre activité.